Ça y est les amis, les réactions commencent à tomber un petit peu partout concernant la cérémonie des JO. Alors là, il y a quelque chose que je vais vous montrer qui est quand même assez révélateur. Une entreprise américaine retire ses publicités après que dans la cérémonie des JO, ils aient mimé la scène de Léonard de Vinci. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on n'est pas fou en fait. Parce qu'il y a des gens qui commencent à dire non, c'est pas la scène, c'était pour représenter le repas des dieux avec Bacchus ou je ne sais pas quoi. Non, non, non les gars, le monde entier a vu que c'était la scène. Un. Deux, ça a été censuré dans je ne sais combien de pays, y compris aux Etats-Unis. Trois, tu as des entreprises qui commencent à retirer leur publicité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que oui, oui, ça a dérangé, ça a dérangé énormément de monde. Après, quant à ce fameux droit au blasphème, non, 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 ça c'est faux. Dans le règlement du CIO, il est clairement indiqué que c'est interdit de faire référence à des religions, à des races, etc. Le droit au blasphème, oui, mais pas pendant les JO et encore moins pendant la cérémonie. Voilà. Et là, vous avez des entreprises qui commencent à retirer leur pub. Ça promet, je vous l'avais dit dans ma vidéo. On va attendre la suite, vous allez voir, ça promet. Sous-titrage Société Radio-Canada